Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui nous accueillons Fabien Perruca qui va nous parler de chroniques et de la biennale des imaginaires numériques édition 2024. Donc bonjour Fabien. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Ravis d'être ici. Super, merci. Merci d'être venu sur le plateau. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire une petite présentation de chroniques et qui est derrière chroniques et aussi nous parler un peu de la biennale et de comment tout ça est né avec quels acteurs et tout. Très bien. Alors moi je travaille pour je travaille pour le chronique. Chronique c'est historiquement, c'est le regroupement de deux structures. Zinc à Marseille, à l'Afrique Belle de Mai et seconde nature à Aix-en-Provence. Les deux structures sont depuis 20 ans dans le secteur des arts et des cultures numériques et nous avons souhaité nous rapprocher pour porter un événement qui arrive tous les deux ans puisque c'est une biennale. C'est la biennale des imaginaires numériques dont la prochaine édition arrive en novembre 2024 donc à la fin de l'année. D'accord. Et juste pour nous préciser un peu, seconde nature et zinc c'est des associations qui font quoi exactement ? Alors zinc comme seconde nature sont des associations qui sont, on est producteur en arts numériques, c'est-à-dire qu'on produit, on accompagne des artistes qui utilisent les nouvelles technologies, les technologies au sens très large. Donc ça peut être des artistes qui utilisent la vidéo, qui utilisent le son, donc c'est tout ce qui est mapping vidéo, création sonore, robotique, installation interactive, mais c'est aussi voilà, c'est l'art visuel, c'est assez large. Ok. Donc en gros c'est les arts et les cultures numériques que vous exposez dans la biennale et grâce à chronique en fait vous mettez en exposition ce genre de choses ? Oui, les arts numériques pour, il y a plusieurs définitions mais peut-être pour faire très très simple, c'est ce sont des pratiques artistiques et créatives qui sont au carrefour en fait des différentes disciplines artistiques. C'est entre ces, on va trouver du théâtre, on va trouver voilà avec des artistes sonores, des performances, voilà, des artistes visuels. Ce qui va être peut-être en commun de tous ces artistes, c'est qu'ils font appel soit dans leurs œuvres, soit au cours de leur processus créatif, à des technologies pour réaliser leurs œuvres. Et on retrouve ces œuvres, maintenant tous les deux ans, de manière plus régulière, pendant la biennale des imaginières numériques. D'accord. Et du coup cette biennale du coup elle est axée sur, enfin qui peut venir visiter ? Alors la biennale c'est ouvert à tout le monde, la première biennale elle a été ouverte en 2018, donc il y a eu une biennale en 2018, 2020 et la dernière était en 2022. C'est une biennale qui est ouverte à tous et à toutes, car l'objectif c'est de attirer le regard sur la scène art numérique internationale, de montrer comment aujourd'hui les artistes utilisent les nouvelles technologies, les détournent pour réaliser leurs œuvres, exprimer un point de vue, un regard sur le monde. Et on a vraiment envie de partager ce travail qu'ils nous proposent au plus grand nombre, donc il n'y a pas d'âge pour participer et profiter de l'ensemble des expositions de la biennale. D'accord. Et du coup vous attendez, enfin vous avez combien d'artistes environ qui vont passer ? Sur chaque biennale, il y a à peu près 70 artistes qui sont exposés, qui ont répondu à un appel à projet. Pour participer à la biennale, il faut aujourd'hui répondre à un appel à projet, il y a plusieurs appels à projet qui sont proposés, afin que ces artistes puissent soit proposer une œuvre en création, qui n'a jamais été proposée, jamais été présentée, soit une œuvre qui existe déjà et qui correspond et qui entre dans la thématique de la biennale. Chaque année, chaque biennale, il y a une thématique. Cette année, en 2018, la première biennale, la thématique, c'était la lévitation. Puis en 2020, il y a eu l'éternité. En 2022, ce qui était sur la dernière biennale, la thématique, c'était la nuit, avec toutes les sous-thématiques qu'on peut imaginer. Et pour la prochaine biennale, la belle thématique 2024, c'est le plaisir. Donc les artistes ont répondu aux appels à projet sur cette thématique en inscrivant leurs œuvres comme une réponse ou un regard sur le plaisir, la place du plaisir aujourd'hui dans notre société et le rapport qu'on a entre plaisir et technologie, plaisir et numérique. D'accord. C'est très intéressant. C'est pour questionner notre société aussi d'aujourd'hui, avec cette notion du plaisir, la surconsommation du plaisir et tout. Avec le constat qu'on peut faire de notre société, qui n'est pas toujours très drôle, pas toujours très joyeuse, on a trouvé intéressant de partir sur cette thématique et de proposer cette thématique aux artistes pour pouvoir traiter des différents aspects du plaisir aujourd'hui dans notre société en régime numérique et qui est complètement codée et envahie par des algorithmes et des machines qui prennent un peu notre place et qui ont tendance un peu à régir nos vies au quotidien. Ok. Et est-ce que vous avez une œuvre qui vous a marquée depuis le début de cette... Plein. Plein parce que c'est difficile. Il y a à peu près 70 œuvres sur chaque édition. C'est difficile peut-être d'en sortir. Là, une qui est particulièrement marquante. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que sur la... Notamment sur la dernière édition, un effort particulier a été fait sur la présentation d'œuvres en espace public, notamment sur le week-end d'ouverture, qui s'est passé à Marseille et à Aix en deux temps, et qui a quand même déjà réuni plus de 50 000 visiteurs, rien que sur le week-end d'ouverture de la dernière édition. Et donc sur ce week-end d'ouverture, il y a eu des œuvres quand même assez emblématiques d'artistes internationaux qui ont pu être exposés et montrés à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les musées, qui n'ont pas forcément connaissance de l'art numérique, et de déployer des œuvres boréales sur le cours Mirabeau, ou des magnifiques nuages électriques dans les rues d'Aix. C'était assez plaisant de voir comment les gens réagissaient, en tout cas, et se confrontaient, faisaient face à ces œuvres qui portaient tout un propos. Voilà. Ok. Merci. Du coup, alors combien de visiteurs vous attendez, par exemple, pour cette édition ? Le nombre de visiteurs a été exponentiel depuis le lancement de la Biennale en 2018. Je le disais tout à l'heure, il y a eu 50 000 visiteurs, rien que sur l'ouverture de la Biennale lors de la dernière édition. Cette année, on attend au moins, sur l'intégralité de la Biennale, qui dure environ deux mois, on attend entre 70 000 et 90 000 visiteurs sur l'ensemble des espaces d'exposition. Et vous n'avez pas que de la métropole française, du coup, vous avez aussi à l'international, comment ça marche, du coup, pour venir ? Par exemple, si on est étranger, du coup, on a juste à venir... Pour les visiteurs ? Oui, enfin, il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a des personnes plus étrangères ? Ou plus français ? Alors, la Biennale s'adresse à tous et à toutes, sans distinction. Évidemment, pour des raisons... C'est une Biennale qui est sur le territoire ex-Marseille. On a également une partie de la Biennale qui se déroule sur Arles et sur Avignon. On a des artistes qui seront exposés là-bas dans des lieux partenaires. Le territoire est suffisamment large pour être visité et suffisamment accueillant pour recevoir de nombreux visiteurs. On a une sélection d'artistes aussi qui permettent d'attirer l'attention et le regard sur cette Biennale. Ce sont des artistes qui sont régionaux, nationaux et internationaux pour certains. Ce qui fait qu'on a des visiteurs qui viennent même de l'étranger, du Canada ou des différents pays avec qui on est en partenariat. D'accord. Du coup, alors, vous m'avez dit que Chronique, c'est un producteur, un producteur. Du coup, bien que producteur, c'est aussi un programme. Donc, par exemple, le programme Chronique Campus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme ? Alors, oui. Alors, évidemment, Chronique, c'est une équipe qui porte aujourd'hui la Biennale qui arrive tous les deux ans. Mais Chronique, c'est aussi une équipe qui porte une programmation à l'année. On a tout un tas d'activités qui sont proposées tout au long de l'année, notamment à Marseille, à l'Afrique-Belle-de-Mais, dans un espace qui s'appelle le Medialab, où on reçoit pas mal de publics sur différents types d'activités, différents types d'ateliers autour des pratiques artistiques et culturelles numériques d'aujourd'hui. On y apprend à faire de l'impression 3D, de la modélisation, des Arduinos, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la création vidéo, de la création sonore. Voilà. Le champ d'activité de Chronique s'étend tout au long de l'année dans nos murs et aussi hors les murs. On intervient beaucoup au niveau scolaire, à tous les niveaux, au primaire, collège, lycée. Et on intervient aussi beaucoup et de plus en plus dans le secteur de l'enseignement supérieur. Il y a à peu près deux ans, on a mis en place un programme qui s'appelle le programme Chronique Campus. On en parlait. C'est un programme qui a pour objectif de placer les arts et les cultures numériques comme un levier de professionnalisation pour les étudiants. Il s'adresse aux étudiants de notre territoire, principalement sur Aix-Marseille, mais on n'est pas limité. Il s'adresse à tout type d'étudiants, de toute filière et cursus confondue. On a des étudiants qui sont plutôt en développement, des étudiants qui sont plutôt en création graphique, en design, des étudiants qui sont en création numérique. et on développe ce programme en proposant différents formats d'activité. On a mis en place, maintenant il y a une année, environ ce qu'on appelle aujourd'hui des capsules, des capsules inspirantes ou des capsules créatives qui sont des workshops qui durent de une à cinq journées et qui proposent aux établissements la mise en place d'une activité animée et encadrée par un artiste sur des thématiques actuelles qui généralement sont gravites autour des technologies immersives. Le mapping vidéo, la création en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Voilà, pas mal d'activités sur ces sujets-là. D'accord. Et du coup, en tant qu'étudiant, est-ce qu'on chronique, mais en tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut participer bénévolement ou alors en étant ambassadeur ? J'ai vu quelques petits mots comme ça sur votre site. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de comment faire ? L'objectif de Chronique, c'est toute l'année, avec le programme Chronique Campus, d'aller chercher les étudiants, leur montrer qu'est-ce que c'est les arts et les cultures numériques, en quoi ça a une place et ça peut avoir un impact sur leur professionnalisation. Comment on peut les préparer à être, j'allais dire, les meilleurs professionnels demain en leur permettant de rencontrer des artistes, des créateurs numériques qui développent des activités qui vont apporter un regard, qui vont surprendre les étudiants et qui vont apporter un regard différent sur leurs études. En dehors des activités qu'on propose dans les établissements, dans l'enseignement supérieur, il y a bien entendu aussi l'envie et une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place pour intégrer les étudiants dans la grande aventure de la Biennale, des imaginaires numériques. Et pour ça, on propose effectivement de participer à la Biennale en rejoignant nos équipes de bénévoles pour la Biennale ou en participant à un programme qui s'appelle les ambassadeurs, ambassadeurs, ambassadeuristes de la Biennale qui permet à des étudiants d'avoir une forme de carte blanche et d'apporter leur propre regard sur la Biennale, que ce soit en participant à la création de vidéos, sur les réseaux sociaux, en réalisant des interviews, en allant faire des reportages, en réalisant des podcasts, peu importe le format. L'idée, c'est de leur donner la possibilité de nous renvoyer comment eux vivent la Biennale, comment ils la voient, quelles améliorations ils souhaiteraient y apporter, comment en tant que jeunes étudiants du territoire ex-Marseille, ils ont un regard sûrement différent de nous qui sommes déjà dans un tunnel et vraiment dans la programmation de l'événement. Histoire qu'ils viennent nous taper et mettre une main sur l'épaule en disant « ce serait pas mal qu'on voit aussi ça pour les jeunes, pour les étudiants, etc. » Donc c'est une carte blanche en forme d'ouverture à participer à notre événement. Donc du coup, en rapport avec les étudiants, vous faites des ateliers, d'autres choses, mais est-ce que du coup, vous avez par exemple pensé à créer dans la Biennale un espace où les étudiants en art pourraient, en collectif, par exemple, créer une œuvre, quelque chose qui puisse être intégré dans cette Biennale ? Est-ce que ça serait un projet qui vous intéresserait ? Complètement. On a fait en ce sens plusieurs propositions aux établissements qui sont partenaires, que ce soit à Ex-Marseille Université, notamment avec le département des Arts, mais aussi auprès d'autres écoles, on a à cœur d'intégrer au plus près de l'organisation et de la mise en place de cet événement. Les étudiants, pour qu'ils commencent à mettre aussi un pied à l'étrier sur l'organisation, la production, l'organisation de ce type d'événement, comme est la Biennale des Imaginaires Numériques, ouvrir un espace d'exposition, proposer des œuvres d'étudiants ou proposer à des étudiants de faire un commissariat et une sélection d'œuvres. C'est un chouette projet. On a commencé déjà à y réfléchir. On a fait déjà des propositions. Ça ne se fera pas sur 2024, mais on a bon espoir que ça se fasse sur l'édition 2026. D'accord. Voilà. OK. Merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire où trouver toutes les informations pratiques ? que ce soit pour Chronique et les activités qu'on mène tout au long de l'année, c'est très simple. Il faut aller sur le site chronique.org ou nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, bientôt TikTok. Et pour le programme Chronique Campus, pareil, il y a une page qui est dédiée sur le site de Chronique où on retrouve toutes les informations et on peut retrouver aussi les différentes capsules qu'on met en place et qui sont proposées aux différents établissements pour les étudiants. Également, des exemples avec une série de vidéos de retours sur les différents workshops qu'on a pu mener les deux dernières années sur les différents sujets avec les étudiants. Intelligence artificielle, mapping vidéo, création sonore, réalité virtuelle. Les sujets ne manquent pas. Les étudiants sont très friands et les équipes éducatives sont généralement ravies de travailler avec Chronique autour de ce programme Chronique Campus. On a plus que doublé les bénéficiaires du programme Chronique Campus en un an et l'année 2024 s'annonce assez riche en collaboration. D'accord. Génial. Merci beaucoup et du coup, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci, c'est normal. Et du coup, je vous dis au revoir et à une prochaine rencontre. Salut.